Ben c'est sûr qu'en général c'est les opposés qui s'attirent, donc on va dire que c'est le feu, c'est moi, l'eau c'est lui. Là je vais enfourner les pains. Donc là on laisse toute la nuit les pains, on laisse les embanettons qui fermentent lentement. Et là on va les enfourner, donc on enfourne un peu artisanalement à la planche. Donc là on a fait pain aux graines, on a fait pain de campagne et le pain au manioc. Je travaillais en Australie six mois dans une super boulangerie qui faisait que des pains au levant avec des farines bio. Et je me suis dit voilà c'est ça que je veux faire, mais quand même en faisant un peu de la cuisine. Donc on a créé un espace qui fait du pain et qui fait de la cuisine. Non, on s'est rencontrés à l'institut Paul Bocuse, on faisait tous les deux le programme Art Fulinaire. Et voilà, c'est une petite école, donc on se connaît un peu tous. Et on dormait aussi à la résidence étudiante. Et voilà, on s'est rencontrés, on est tombés amoureux et on est encore ensemble. À chaque fois, on discute et elle, elle me donne des idées pour le pain, moi je lui donne des idées pour les salades, les sandwiches. Et on travaille un peu comme ça. C'est une collaboration et c'est enrichissant parce que du coup, on n'est pas, enfin chacun a son domaine de prédilection. Mais il y a toujours un qui donne des idées à l'autre et on décide ensemble. Et je pense qu'on a choisi aussi de travailler ensemble parce que dans la restauration, c'est pas évident. S'il y en a un qui travaille dans un autre restaurant et l'autre, il est pas au même endroit, on n'a jamais les mêmes horaires. Donc en fait, on se voit jamais, donc peut-être c'est soit on se voit jamais, soit on se voit tout le temps. Donc on a choisi de se voir tout le temps.